Assalamu alaykoum, donc pour ceux qui désirent travailler avec SOS en démontre, ce qu'on vient de présenter au niveau de la première vidéo, après avoir créé votre profil SOS, il suffit d'accepter à SOS en démontre pour Academix. Vous devez donner le nom de l'utilisateur ainsi que le pass et cocher accepté, cliquez sur Syncreen, vous vous montrez dedans. Voilà, le SOS vient de mentionner qu'il s'agit d'un téléutilisateur, et là vous pouvez utiliser l'application, éviter de s'inscrire à du coup, au crédit, ou au profil d'en ordre. Pour moi, je vais réaliser le travail de la dernière fois à travers l'application SOS Studio. En cliquant, elle va s'y connecter, quelque part ça peut prendre un clic au temps de crédit et accéder à votre espace de travail. Et voilà, le démarrage de SOS en démontre, SOS en démontre, bien d'affiché au niveau du navigateur, SOS en démontre, ce qu'on remarque là, avec divers des dossiers du serveur, des tâches utilitaires, des extraits de code, et des bibliothèques que vous allez utiliser fréquemment. Notez bien que l'appliothèque qu'on utilise, c'est SOS Rock, dans laquelle toutes les affaires seront orientés par les fonds. Voilà. Et pour commencer, je dois créer un nouveau programme. Donc, dans cette société, je peux créer un nouveau programme SOS. Et voilà, les différentes fenêtres desquelles on a déjà parlé. Vous avez le code dans lequel vous allez écrire, comme ça, ça va exécuter. Le journal qui va réfléchir s'il y a des problèmes ou non, des résultats, je vais vous avoir réfléchis ou quoi que ce soit. Notez bien que, par exemple, le contenu des données qui se trouvent bien sur un fichy texte vers une table SOS. Donc, par défaut, il y aura une table SOS qui sera créée après avoir effectué l'opération d'inventation. Donc, le contenu de ce fichy texte, vous aurez un ordinateur, une table SOS. Et à noter que vous devez utiliser le même séparateur dans les données que vous avez dans votre fichy texte. Le code qui vous permet d'effectuer cette opération, comme on l'a voulu la dernière fois. Et aussi, on dirait des choses qui consistent à écrire DATA, pour dire dans quelle table vous avez effectué toute l'inventation. Donc, DATA. Et par exemple, je vais effectuer l'inventation du contenu de mon fichy texte vers une phrase qui sera animée DEA. Comment cette table sera créée ? C'est à partir de notre fichy texte, qui est intitulé FAIL-01, qui est enregistré dans ce chemin-là. Donc, je vais prendre à ce chemin avec COMICONS, que je réutilise. Et, il faut dire que l'inventation se fait à partir de ce fichy, ça s'intéresse à travers une fois-là. Et le nom des fichy, qu'il faut mettre entre les guillemets. Avec ça, ce sont des noms. Ce sont des studios. Et il sera préférable d'importer mon fichy vers le serveur, sinon ils ne sont pas accessibles. Pour cela, je vais faire l'inventation vers des répertoires. Donc, je vais faire ce répertoire-là et lui importer mon fichier qui se trouve où ? Donc, j'ai fait de sélectionner. Et voilà, mon fichier a importé vers le serveur que j'ai validé. Je clique sur télécharger vers le serveur. Et maintenant, mon fichier, il est disponible sur le serveur. Maintenant, pour dire qu'il s'agit de quel fichier, vous pouvez créer un racaussi vers ce fichier-là. Un racaussi de fichier. Et comme nom pour ce racaussi, je vais devoir poser file01. Je valide. Et maintenant, au lieu d'écrire entre les guillemets, le chemin dans lequel il y a mon fichier, je peux tout simplement remplacer ça avec le nom. Et comment cette importation sera effectuée ? Donc, le fichier est déjà sélectionné. Dans la suite, vous devez indiquer avec LRECM son. On a déjà parlé de ça. Il s'agit de la taille des biophéologiques qui sera utilisée pendant la lecture. Et puis, DLM, pour dire que les tonnes sont d'entraînées par des espaces. Et enfin, la première observation. Elle se trouve au niveau de la deuxième ligne. Et c'est la première ligne. Elle contient les noms des variables. Maintenant, pour les noms des variables d'entraînées, on se passe à travers input. La première variable, la première commande de notre fichier texte, c'est le travail machine. Et la deuxième commande, c'est le temps. Et la dernière, c'est la mot de la copie. NCP. Vous l'avez vu. Et L. Donc, logiquement, si j'excute ce code-là, je vais créer un tableau qui sera dans le T1, ou dans la bibliothèque work, les différentes bibliothèques work pour le nom et les vides. Et bien sûr, le contenu de la table T1 que je vais créer consiste à importer le contenu du fichier texte. C'est le cas. En commençant l'importation à partir de la deuxième ligne. Je reste en saturation égale à 2. Et les mises d'information sont séparées par des espaces. Et la première colonne qui se trouve dans mon fichier texte sera importé vers et colonne qui sera institulée TN, la deuxième TNP et la dernière NCP. Donc, j'utilise et GUT. Et on va conclure. Mais est-ce que tout va bien ? Excusez-moi. D'après le journal, il n'y a rien et depuis une seconde, j'ai une autre table. La table qu'on vient d'apporter, elle est dans la bibliothèque work. Voilà, le T1. Et il est à l'ici, ici. Donc voilà, on vient d'écrire votre livre qui consiste à effectuer l'importation du contenu du fichier texte. Bon courage ! on est-ce que nous avons mis en déceveillé. Et on est-ce que nous avons mis en déceveillé. Qui nous avons mis en déceveillé. La table qu'on vient de faire, pour nous, nous sommes mis en déceveillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501